Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droits, j'espère que vous avez la fin, vous êtes en présence du droits de tech et c'est parti pour Super Toy Sky Offroad sur Nintendo Switch. Le jeu est actuellement à 15,99€ sur l'eShop, moins 20% à la base c'est un jeu à 20 balles, pour moi ils volaient pas les 20 balles, je sais même pas si ils volaient 15,99€, on va voir ensemble. Le jeu est dispo depuis le 27,05€ 2022, classe d'HPG7, au niveau des controllers tu peux jouer avec les Duncon et la monnaie pro, au niveau des langues allemand, anglais, espagnol, français, tralala tu connais les bails, du coup il y a le français ça nous intéresse et la taille fait environ 4,50€ installée sur ma micro SD. Donc en gros le but du jeu c'est que dans ce jeu là, t'as plusieurs types de petites voitures à conduire, un peu en radio télécommandée quoi, de tout type et tu peux te faire plaisir. Donc la partie carrière on va pas la faire, je vous laisse la découvrir et au niveau de l'arcade on va regarder ensemble, course, course honnête, course à la mort, elimination, contre le monde, destruction et défi d'errapage. Donc il y a déjà de quoi faire, ok on va voir un peu ce qu'il y a au niveau des circuits, ah d'accord on attaque directement le circuit. Donc on commence avec un jour à la plage, rallye du château des sables, sous les échafaudages, site de construction, camping en forêt, une nuit dans les bois, montagne brumeuse, décharge en folie, rallye de la décharge, un jour sous la neige, descente dangereuse, rallye du temple, oula, jardin zen de nuit, air de jeu des bateaux pirates, terrain de jeu sauvage, et ok bah on va essayer celui là, tiens allez hop. Au niveau des véhicules, scrapbox, scoot, gamma, sapphiras, pegasus, offroad box mobile, offroad cheetah, seoul, monster truck, et tv speeder, wild donkey, rock, stall, skyrocket, foxtrot, offroad bully, monster truck, cyclone, horizon, sapphire, et la scrapbox. Bah écoute on va commencer avec celle là, du coup t'as vu on peut jouer à deux joueurs, donc ça peut être super intéressant, je pense que c'est un mode de splitter, et non un mode incrusté. Sinon les développeurs éditeurs de ce jeu, je connais pas du tout, c'est Eclipse Game, voilà, à voir, et il est dispo sur plusieurs supports, Xbox Series, Playstation, et puis Windows. Donc au niveau des commandes, je pense que ça doit être du basique, ZL, ZR, et puis après on va se démerder pour retrouver le truc pour les autres. Donc je sais qu'on a des petits bonus, voilà, là que j'ai pris un petit bonus, on va voir, et donc j'appuie sur B, et il se passe quelque chose, ok. Il se passe surtout que je vais perdre, voilà, pour commencer, hop, j'étais bien parti, mais du coup je suis sixième, c'est pas grave. On va remonter ça, je connais pas du tout le jeu, c'est la première fois que je le lance, il y a peut-être des choses intéressantes, un petit boost, ok. Donc on a vu, on va pas dire que c'est un concurrent de Mario Kart, loin de là, mais par contre, pique un peu les yeux le jeu, déjà ce qui est dommage c'est qu'on a pas de... Et casse-toi toi, c'est moi qui lui rentre dedans et c'est moi qui me fais péter, ok. Super, déjà c'est mal branlé. Je sais pas si c'est moi, mais le jeu fout légèrement la gerbe, je trouve qu'il y a pas assez de framerate sur le jeu. J'ai l'impression d'être à 15 ou 20 FPS, c'est vraiment dégueulasse, ça te fout la gerbe. Ouh, au niveau des bruits, bah c'est pas top top, c'est très très linéaire. J'ai connu un peu mieux, et le son derrière, bah il y en a très très peu. Il t'arrache pas les oreilles. Bon déjà, s'ils sont, il est pourri déjà, ça t'évite que tes oreilles saignent. Pour freiner, du coup on te freine avec ZL. Donc là je sais pas ce qu'il y a eu, mais un arrêt. Et je suis quatrième, je commence à remonter tout doucement. Il y a un truc, ah ! D'accord, donc on peut bouger les objets, intéressant. Je suis troisième. J'aurais préféré prendre la petite boule là, mais voilà. Bon peut-être qu'à deux, il y a un peu plus de fun, mais en solo pour l'instant je me fais bien chier et j'ai la gerbe. Donc dites-moi dans les commentaires pour vous ce que ça donne, mais j'ai l'impression qu'il manque que de FPS quoi. On va essayer de prendre... Ah putain ! Au niveau de la maniabilité ça va, donc avec le joystick, de gauche je dirige ma voiture, et avec le joystick de droite j'ai différentes vues. Voilà, je peux voir par derrière, devant, c'est un peu la base quoi. Et avec le bouton B j'envoie les machins, mais les autres boutons je vais pas regarder à quoi c'était assigné, j'ai fait le gogol. Tant pis. Mais je m'éclate pas des masses, je vous le dis direct. Je me suis plus éclaté sur d'autres jeux. Et ce genre de concept il est connu, t'avais micro-machines à l'époque, des trucs comme ça. Là c'est un peu pété aussi au niveau du sable, le jaune il arrache les yeux, c'est pas top top. Les modélisation c'est pas... Bon après ça je vais avoir balle, je connais pas du tout Eclipse Game. Mais ouf, et puis ça saccate pas mal au niveau du son. Retour en menu, ouais là c'est pas... Je m'éclate pas sincèrement, là j'ai un petit peu le son dans les oreilles, mais bon sans plus, le son de la bagnole m'arrache un peu. Ah quand c'est bien c'est bien, mais quand c'est à chier il faut le dire aussi. Voilà. Donc on va essayer course honnête, allez on va essayer une course à la mort, j'aimerais bien essayer le char. Allez on va essayer un autre. Site de construction, ça va peut-être être hardcore, on va voir. Donc moi je veux le gros truc avec le rocker, le shark. What shark ? Voilà c'est parti. A voir avec le Drone Geek, faire une partie à deux sur ce jeu là, on verra. Mais du coup pour l'instant je m'éclate pas. Ouais il est aussi dispo sur Steam. Tu veux le prendre sur Steam, je sais pas combien il est mais ok. Bon je connais pas du tout le circuit. Voilà les sons, sont pas top top. Et les graphismes, ouais c'est pas top top non plus. Après on joue comme ça qu'il me demande, enfin, bah non, du coup, ah putain je me suis fait laminer là. C'est une course à la mort. Donc X pourrait apparaître, je l'ai vu tout à l'heure ça. Si ça demande pas trop de ressources mais qu'il y a de l'éclate, ça peut être sympa à plusieurs. Ouh. Mais là, déjà si sur celui-là ramouille un petit peu, elle a des casse-toi toi. Alors déjà, j'ai changé de machin. Donc lui il a un peu tout terrain mais niveau maniabilité c'est un peu dur. Donc je pense que ça doit refléter la réalité, une partie de la réalité. Par contre c'est très très arcade, je cherchais pas de simulation là-dedans. Et il y en a pas du tout. Après si je me mets à la place d'un enfant qui aime bien tout ce qui est radio-télécommande et tout, ça peut être sympa. Par contre là, là tu l'as vu direct, ça ramouille du cul, c'est pour ça que j'ai la gerbe. C'est vraiment dégueulasse. Et du coup je suis quatrième avec mon Tchark. Vas-y casse-toi toi. Je pense que pour une personne, enfin voilà, qui est pas attirée par ce monde là, c'est vite fait ennuyant. Bon, et là les bruits que vous l'entendez, c'est pas terrible. Les graphismes c'est pas top. Et là, vous avez vu un peu tout ce qui est scintillement et tout ça. Oh là là, la liaising et tout. Pouah c'est pourri, c'est pété. Après là j'ai un truc mais je sais pas à quoi ça sert. Ah d'accord, faut peut-être une voiture. Donc j'ai mon capot qui est ouvert. Ok. Non ce qui est bien c'est le mode pété là, c'est pas mal. Quand on fonce dedans et tout, ça fait un peu penser à burn-out mais sans plus. Bon du coup ce qui est bien c'est que je vais peut-être pas me faire démonétiser la vidéo avec le son. Parce qu'il y en a très peu. Après je pense que ça tu peux le gérer dans les options pour mettre un peu plus de son mais... Je l'entends hein. Mais si tu veux le son faible, plus le son pourri des moteurs, c'est pas terrible. Ouais ok, d'accord. Ah tu l'as vu encore, petit bug. Donc là on va essayer de prendre une voiture. Ah putain, ouais d'accord. Donc là on est deuxième. Peut-être essayer de terminer premier, enfin. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce jeu là. Donc c'est Super Toyscar Offroad. En gros, tu joues avec plusieurs petits véhicules. Et tu t'affrontes sur des circuits plus ou moins loufoques que tu peux retrouver dans la vraie vie. Mais voilà, c'est pas... Là tu vois bien que c'est pas top top. Et en plus il y a un flou là, t'as un blur sur les roues histoire de cacher le mauvais truc. C'est dégueulasse. Oh là ça scintille partout. Là ça saute, t'as carrément l'image qui saute quoi. Ça fait un peu pitié. Donc là je suis Prams. Bonne fois que je suis Prams quelque part. Donc là on a un shield, ok super. Et une fois que t'es premier, bah en fait tu te fais chier. Puisque du coup l'IA ne fait rien pour revenir à l'assaut. Ce qui est un peu dommage aussi. Dire que... En fait je critique comme ça. Mais dire que sur Android, t'as des jeux qui sont vachement mieux. Allez, retour au menu. Essayez le gros camion. Et puis je pense que ça va être tout pour cette vidéo là. Je crois qu'on a déjà fait le tour. On a compris un peu les bails du jeu. On a compris surtout que les FPS étaient moisis. Au niveau de la maniabilité, ça va. Mais c'est sans plus quoi. Au niveau du fun, bah il n'y en a pas trop. Donc là je suis en course rapide. Donc le mode carrière... Allez, on va jouer à... Pas défini. Non, on va faire destruction avec le gros. On va jouer... Sites de construction. Camping en forêt. Il faudra trouver... Montagne brumeuse, ça ne correspond pas. Ah décharge. Attends, il y a quoi là ? Rally décharge. Allez, on va prendre ça. Mais nous on ne va pas le faire en mode rallye. On va le faire avec un gros camion. On a quoi ? On a Pegasus, mais je ne sais pas ce que c'est Pegasus. Bref. On ne va pas chercher plus que ça. Allez, on va prendre ça. Et on va jouer. Et on va voir ensemble. Et ça va être tout. Après on va faire un petit run vite fait. Si vous voulez plus de vidéos sur Super Toyscar Offroad, n'hésitez pas à me le dire. Je ne pense pas que je partirais dessus en live et tout. Là c'était vraiment pour le fun. Mais du coup, voilà. Au niveau de la maniabilité, tu as quelques boutons. Ça se laisse jouer. D'accord. Et du coup, je suis tout seul. D'accord. Donc il faut que je détruise quoi ? Ah d'accord. Merde. Là j'ai un truc. Waouh. Ah d'accord. Je me suis fait péter moi-même. Voilà. Là j'ai mis un shield. D'accord. Le mode destruction, donc on a toujours... Ah ok. C'est ça. On a plusieurs petites voitures. Il faut faire un maximum de points avec notre camion. Voilà. On va y arriver. Hop. Ah mais là ça ne va pas le faire. J'en ai 8 de pété. Avec un time. Ouais c'est pas... C'est pas l'éclate quoi. Ça manque vraiment de challenge parce que là péter des véhicules qui font aucun intérêt. Voilà. Je trouve ça un peu dommage. Là j'ai en pété un autre encore. On joue avec le petit camion c'est sympa mais sans... Ouais il n'y a pas de fun. Il n'y a pas d'éclate. Et j'ai encore la gerbe putain. C'est affreux. J'en ai pété 14. Ah. Ah ben j'en étais sûr. Il y a ce petit côté là qui est sympa où tu te fais péter un peu. Ça fait un peu penser à... Je me rappelle plus. Je cherche le nom. Le jeu sur PS4 là. Ativy je ne sais plus quoi là. Bon tu as du burn out aussi où tu pouvais te faire péter. Voilà. Là tu prends. On continue. C'est parce que... Est-ce que j'ai pris le gros camion que j'y arrive facilement ? Pas sûr. Ok. Donc j'en ai pété 21. Donc voilà. C'était tout pour le test de Super Toys Car of Raid. Je ne vais pas aller plus loin parce que je me fais déjà chier. Personnellement pour 15 balles ça ne vaut pas le coup. Je vous le dis. Passez votre chemin. Preférez un autre jeu. Il y a des jeux beaucoup plus sympas. Après je comprends ceux qui aiment bien le monde de la miniature, du RT et tout ça. Radio-tocole, télécommander et tout. Si vous aimez faites-vous plaisir pour 16 balles. Mais là vous avez vu. C'est pas... L'éclate, l'éclate. Franchement. Ce jeu-là j'aurais mis 2 balles 50. Allez max 5 balles pour y jouer. Mais vraiment sans plus. On voit qu'il y a plein de bugs graphiques. Ça ramouille de lui du cul. On est sur Switch. Alors peut-être que sur un autre support il est bien. Il est temps que je passe réellement sur PC et lâcher un peu la Switch. C'est pour ça que j'ai construit mon PC de gaming exprès pour ça. On verra. On pourra même faire des comparos. Mais là pour l'instant sur Switch je me fais relativement chier. Après en mode portabilité. C'est-à-dire que j'ai ce jeu-là. Je joue en 720p. Bon il y a peut-être un intérêt. Mais c'est en plus. Le mode du joueur est peut-être fun. Si on peut se péter entre nous et tout. Mais là le peu d'attraction qu'il y a sur des modes comme ça. Je doute fort que le mode du joueur soit méga super bien. Enfin super fun à jouer. Voilà tout simplement. Donc voilà c'était mon test de Super Carreau de Fraude. Personnellement passez votre chemin. Préférez d'autres jeux qui vont arriver. Ou jouer à d'autres jeux plus anciens. Qui sont beaucoup plus intéressants. Et qui sont actuellement en promo. Je vous dis à la prochaine sur Yata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Ou un pouce rouge. Avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et activer toutes les notifications. Pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description. Nos liens vers nos différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Snapchat. ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.